abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la laïque et africaine 24 centrafricaine centrafricaine bi baramon bara à la haïta kodoro cc tibet africa africaines africains nous avons tous appris avant-hier qu'à son retour dans son pays natal le président de la république centrafricaine le professeur faustin archange toadera que je salue a dû être au centre d'un incident s'étant déroulé dans l'emplacement de l'aéroport de bangi un poko à savoir l'arrestation de quatre personnes de couleur blanche qui était installée dans un véhicule bourré d'armes de guerre lesquelles quatre personnes on le verra se sont avérés des légionnaires français revendiquant leur appartenance à la mission des nations unies en centre-afrique je voudrais donc donner mon analyse de cet événement en me posant une question qui croire qui croire à propos de ce qui s'est passé à bangi en effet il y a deux thèses il ya deux avis il ya deux opinions opposées pour nous rendre compte de ce qui s'est passé à bangi ce jour là désormais il ya la thèse des autorités françaises à travers notamment le communiqué publié par l'ambassade de la république française en centrafrique et il ya de l'autre côté la thèse du gouvernement centrafricain exprimé par le procureur de la république près le tribunal d'instance de bangi je vous rappelle que le procureur de la république magistrat du siège est sous la responsabilité directe du ministre de la justice et le ministre de la justice est membre du gouvernement soumis au premier ministre et au chef de l'exécutif le président de la république il s'ensuit que nous avons bel et bien deux thèses la thèse de l'autorité représentant la république française en centrafrique l'ambassadeur représentant personnel du président la plus française en centrafrique jean marque grogure et et de l'autre côté la thèse du procureur de la république représentant le ministère de justice représentant le président de la république chef du gouvernement pardon chef de l'état faustin arcange toi dire donc nous avons les deux thèses et la question que doit se poser tout analyste c'est où se trouve la vérité entre ces deux thèses je commence par prendre la première thèse et je vous donne lecture de ce que nous a dit le communiqué de l'ambassade de france c'est ce communiqué que je vais vous lire certains d'entre vous vous l'avez déjà l'avez déjà lu n'est ce pas c'est ce communiqué là il dit ceci communiqué de l'ambassade de france en république centrafricaine l'équipe de protection rapprochée du général marche noir chef d'état-major de la force de la minusca composé de quatre militaires français a été arrêté cet après midi à l'aéroport de banghi ces quatre officiers de sécurité escorté le chef d'état-major de la force de la minusca pour prendre le vol air france avec leur équipement professionnel l'ambassade de france regrette vivement cet incident elle condamne son instrumentalisation immédiate sur certains réseaux malveillants et la désinformation grossière à laquelle elle donne lieu ça c'est la thèse officielle française celle qui a été donnée par l'ambassade de france à banghi n'est ce pas maintenant nous nous allons écouter la thèse officielle centrafricaine qui a été donnée par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de banghi et nous avons son communiqué que j'ai mis à votre disposition sur ma page facebook le communiqué que voici dont je vais vous donner lecture certains d'entre vous le connaissent cours d'appel de banghi tribunal de grande instance de banghi parquet du procureur république cent africaine communiqué de presse le lundi 21 février 2022 alors que les forces de sécurité étaient mobilisées à l'aéroport international de banghi mpoko par rapport au retour du président de la république du sommet de bruxelles elles ont remarqué la présence d'un véhicule suspect moteur en marche avec des passagers à bord et s'y sont intéressés il s'agit d'un véhicule suivi par les services de renseignement de la police depuis deux mois et qui se retrouvait sur le parking civil à moins de 30 mètres du passage du cortège présidentiel au moment de la vérification on trouverait à bord quatre militaires de race blanche habillés en treillis sans coiffure et lourdement armés ces derniers ont été conduits à la section des recherches et investigations pour besoin d'enquête les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les quatre militaires seraient des légionnaires de nationalité française italienne bulgaire et roumaine lesquels affirme qu'ils sont des éléments de la munisca mais curieusement au lieu d'utiliser un véhicule estampillé un united nations appartenant à la munisca ils ont choisi d'utiliser un véhicule banalisé de marque toyota v8 blindé vitre fumée qu'ils auraient pris en location au cours de cette opération il a été trouvé sur les suspects 4 pistolets automatiques avec 10 chargeurs 3 hk 416 avec 15 chargeurs une arme collective mini mitrailleuse avec quatre boîtiers des grenades offensives et divers effets militaires fort de tout ce qui précède le parquet de la république près le tribunal de la grande instance de bang a décidé de l'ouverture d'une enquête régulière pour faire la lumière sur les faits étant entendu que la république centrafricaine est un état de droit le parquet demande à tout un chacun d'observer le calme en attendant l'issue de la procédure en cours fait à bangui le 22 février 2022 le procureur de la république mes chers amis signé par le procureur laurent lingandais magistrat bon mes chers amis vous avez entendu deux versions la version de l'ambassade de france représentant donc le gouvernement français la version du procureur de bangui représentant le gouvernement centrafricain alors nous allons procéder à l'analyse des deux versions moi je commence par la toute première je voudrais faire mes observations sur la première version à savoir la version qui a été donnée par l'ambassade de france la version qui a été donnée par l'ambassade de france je la reprends je la remets sous mes yeux hop voilà je vais la retrouver ici excusez moi le temps qu'elle s'affiche hop non c'est pas ça excusez moi je vais la retrouver plus bas sans doute hop hop je vais la retrouver pour vous l'analyser vraiment point par point je l'avais sous les yeux elle a glissé dans ce téléphone voilà je l'ai de nouveau excusez moi je l'ai de nouveau la version d'abord on est étonné de l'extrême brièveté du communiqué le communiqué est très court il tient à peine un paragraphe c'est très court pour des faits aussi graves on ne peut que s'étonner d'abord d'un premier point l'extrême brièveté du communiqué le communiqué qui a été publié par l'ambassade de france pourquoi le communiqué est-il aussi court pourquoi le communiqué est-il aussi peu explicite déjà la taille du communiqué nous laisse à penser qu'on veut cacher quelque chose parce que quand quelqu'un n'explique pas quand quelqu'un ne détaille pas cela veut dire qu'il y a des zones d'ombre que cette personne veut entretenir deuxième édition l'équipe de protection rapprochée du général Marche-Noir chef d'état-major de la force de la MINUSCA composé de quatre militaires français a été arrêté cet après-midi à l'aéroport de Bangui cette première phrase nous amène à nous poser la question suivante comme c'était l'équipe de protection du général Marche-Noir où est passé le général Marche-Noir ? je recommence ma première question pour la première phrase où est passé le général Marche-Noir ? parce que normalement si on arrête l'équipe de protection rapprochée du général mais on arrête le général puisqu'ils étaient là pour le protéger donc du coup dès la première phrase du communiqué on peut se demander comment ça se fait que le général Marche-Noir ne soit plus là mais qu'eux y soient là c'est tant qu'ils étaient là c'est tant qu'il est vrai qu'ils étaient là pour le protéger car si c'est l'équipe de protection du général Marche-Noir il aurait fallu que le général Marche-Noir fût là au moment de l'arrestation de son équipe or c'est la supposée équipe de protection du général qui est arrêtée par le général ça veut dire que le général était donc déjà parti et comme il se dit qu'il était supposé venir prendre un avion pour partir ou peut-être qu'il serait déjà monté dans un avion bref voici une équipe de protection qui est présente sur le site de l'aéroport sans celui qu'elle protège c'est le premier mystère on dit qu'elle a été arrêtée mais on ne dit pas pourquoi elle a été arrêtée c'est une information muette quel est le motif qui a été avancé au moment de l'arrestation de l'équipe de protection du général Marche-Noir parce que si le général Marche-Noir est bien le chef d'état-major de la force de la MINUSCA j'imagine que l'armée centrafricaine ne peut pas se permettre d'arrêter le chef d'état-major de l'armée de la MINUSCA et d'arrêter sa garde alors même qu'ils sont dans l'exercice des fonctions couvertes par les juridictions internationales par la mission internationale par le droit international il faut bien que les quatre militaires en question se soient trouvés dans une posture telle qu'on ne pouvait pas les identifier comme étant des militaires de la MINUSCA et cela le communiqué ne nous le dit pas le communiqué de l'ambassade se comporte comme si on les a arrêtés sans raison valable mais on ne nous donne pas un seul indice des raisons pour lesquelles des militaires de la MINUSCA feraient l'objet d'une arrestation de la part de l'armée centrafricaine je continue à lire ces quatre officiers de sécurité escortaient le chef d'état-major de la MINUSCA pour prendre le vol Air France avec leur équipement professionnel la deuxième phrase dit qu'ils escortaient le chef d'état-major de la MINUSCA mais une fois de plus où est l'homme qu'ils escortaient la deuxième phrase est floue confuse elle n'est pas claire où est l'homme qu'ils escortaient comment a-t-on pu arrêter ceux qui sont chargés de protéger le général Marche Noir sans arrêter le général Marche Noir ils étaient de son escorte mais où est l'escorté si on trouve les escorteurs on doit pouvoir trouver l'escorté or l'escorté n'est pas là donc que faisaient les escorteurs en l'absence de l'escorté voilà la question que notre intelligence nous amène à nous poser en lisant ce communiqué on continue l'ambassadeur de France regrette vivement cet incident la troisième phrase donne à penser que ils ont été gratuitement arrêtés ils ont été arrêtés sans raison rire que les éléments de l'armée centrafricaine sont assez fous pour aller arrêter des militaires de l'ONU et notamment du cortège et de l'escorte et de la garde rapprochée du chef d'état-major de l'ONU c'est un incident c'est-à-dire en réalité que c'est de la faute non pas de ceux qui ont été arrêtés mais de ceux qui les ont arrêtés elle condamne son instrumentalisation immédiate alors attention l'ambassade de France ne condamne pas l'arrestation elle condamne son instrumentalisation immédiate sur certains réseaux malveillants et la désinformation grossière à laquelle elle donne lieu je vous fais remarquer que l'ambassade de France ne condamne pas l'arrestation des militaires elle condamne quoi ? l'instrumentalisation de l'arrestation autrement dit le communiqué de l'ambassade de France reconnaît que l'arrestation est légitime parce que si l'arrestation était illégitime l'ambassade de France condamnerait l'arrestation mais je vous rappelle que l'ambassade de France ne condamne pas l'arrestation elle regrette l'incident regrette mais elle condamne ce qu'elle considère comme l'instrumentalisation de l'arrestation par les réseaux sociaux malveillants et la désinformation grossière à laquelle elle donne lieu alors la dernière phrase de ce communiqué est de nature à exciter justement les réseaux sociaux puisque dans la dernière phrase de ce communiqué l'ambassade de France ne condamne pas l'arrestation reconnaît donc implicitement que l'arrestation était légale et légitime elle condamne les commentaires que des gens plus ou moins bien informés ont fait de l'arrestation est-ce que c'est clair ? d'où on peut conclure à propos de la première thèse moi Franklin Yamsi ou à Cameroun ou à Afrika en mon âme et conscience je ne crois pas du tout au communiqué de l'ambassade de France en République centrafricaine je n'y adhère pas c'est un communiqué vague c'est un communiqué flou c'est un communiqué plein de non-dits c'est un communiqué en réalité qui a pour but de tenter d'occulter de masquer de cacher la réalité mais dans ce communiqué il y a une seule vérité c'est que l'ambassade de France c'est-à-dire donc le gouvernement français ne condamne pas l'arrestation mais l'instrumentalisation de l'arrestation donc le gouvernement français reconnaît la légalité et la légitimité de l'arrestation c'est-à-dire que implicitement ce communiqué avoue que les quatre militaires français arrêtés étaient en faute ce communiqué avoue déjà implicitement qu'il ne devait pas être là où ils ont été arrêtés ce communiqué avoue déjà qu'il y a eu vice de posture vice d'attitude qu'il y a eu un comportement incompatible avec le respect des normes de sécurité d'un état souverain ce communiqué le reconnaît puisque le communiqué je le rappelle condamne l'instrumentalisation de l'arrestation et non pas l'arrestation l'arrestation est présentée comme un incident regrettable est-ce que c'est bon si c'est bon on peut passer à l'analyse du deuxième donc moi je n'y crois pas je n'y crois pas d'autant plus que la puissance française a plusieurs fois été impliquée dans des coups d'état en Centrafrique le coup d'état de l'ancien soldat de l'armée française le capitaine Bokassa pour renverser David Daco on s'en souvient le coup d'état organisé au profit de David Daco par la puissance française en 1979 contre Bokassa on s'en souvient le coup d'état organisé contre David Daco et qui va installer un colonel français mention comme presque vice-président de la république centrafricaine pendant plusieurs années sous Kolinba on s'en souvient comme l'a rappelé André Chasset une députée française tous les coups d'état centrafricains portent la trace de la puissance française donc si ces gens étaient là pour perpétrer un attentat contre le président ou en tout cas pour préparer une telle chose cela ne serait pas une surprise puisqu'il y a des antécédents en ce sens j'ai donc toutes les raisons de ne pas avoir confiance en ce communiqué qui vient ajouter du flou à une histoire déjà extrêmement tragique je passe de l'autre côté je m'en vais lire le communiqué je m'en vais maintenant commenter le communiqué des autorités centrafricaines première observation sur le communiqué des autorités centrafricaines c'est un communiqué bien détaillé contrairement au communiqué français qui veut nous cacher la vérité le communiqué centrafricain lui il est ouvert c'est un communiqué développé le procureur Lingandé fait l'effort de nous expliquer ce qui s'est passé ça c'est son premier mérite le fait qu'il fasse l'effort de nous expliquer ce qui s'est passé fait déjà la différence entre la communication centrafricaine et la communication française la communication française dans cette affaire est une communication d'occultation est une communication de tromperie de masquage de voile alors que la communication centrafricaine dans cette affaire est une communication de dévoilement d'explication de clarification une communication d'investigation et d'enquête d'un côté le communiqué de l'ambassade française c'est un communiqué fermé et de l'autre la déclaration du procureur au nom du gouvernement centrafricain est une déclaration ouverte il y a de la place pour comprendre ce qui s'est passé un, on a la date où les faits se sont déroulés deux, on a l'événement le retour du président centrafricain trois, on a un fait le véhicule dans lequel se trouvaient les hommes armés est un véhicule qui faisait l'objet depuis plusieurs mois d'une observation car c'est un véhicule qui espionnait plusieurs mouvements d'officiels centrafricains quatrième élément important ce véhicule s'est positionné sur l'itinéraire du cortège présidentiel centrafricain il se trouvait à moins de 30 mètres à moins de 30 mètres 30 mètres c'est une distance favorable pour une atteinte par un tir ce n'est pas 200 mètres ce n'est pas 300 mètres ce n'est pas 400 mètres c'est 30 mètres et la quasi-totalité des armes qui ont été trouvées à l'intérieur du véhicule sont des armes capables d'atteindre leur cible à 30 mètres on nous donne un cinquième détail on trouve à l'intérieur on trouve le véhicule le véhicule en question est un véhicule de quelle couleur il s'agit d'un véhicule suspect de couleur il s'agit d'un véhicule suivi par le service de renseignement de la police depuis deux mois et qui se trouvait sur le parking civil à moins de 30 mètres au moment de la vérification on trouverait à bord quatre militaires de race blanche habillés de treillis sans coiffure ils n'avaient pas de casquette ils n'avaient pas de coiffure et lourdement armés donc on a un cinquième détail ils sont lourdement armés si c'est pour protéger uniquement le commandant de la MINUSCA qu'est-ce qui peut expliquer que alors même que le commandant est déjà parti le général Marche Noir est déjà parti qu'est-ce qui peut expliquer que ces gens-là lourdement armés stationnent qu'attendent-ils ? ces derniers ont été conduits à la section des recherches et investigations pour besoins d'enquête donc le comportement et la position des quatre individus lourdement armés et le véhicule de ces quatre individus lourdement armés suspects et suivis depuis très longtemps constituent les indices troublants qui ont amené la force publique centrafricaine à les arrêter et aucune violence n'a été perpétrée contre eux ils ont été donc conduits à la brigade à la section des recherches et investigations de Centrafrique les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les quatre militaires seraient des légionnaires seraient l'autorité centrafricaine n'est pas sûre c'est ce qu'ils disent de nationalité française italienne bulgare et roumaine on a pu le constater peut-être par leurs accents on a pu le constater par leur pièce d'identité ils affirment qu'ils sont des éléments de la MINUSCA l'autorité centrafricaine n'a pas les moyens de vérifier dans l'absolu qui est l'élément de la MINUSCA et elle dit ce que les gens lui ont dit les arrêter mais curieusement au lieu d'utiliser un véhicule estampillé Nations Unies appartenant à la MINUSCA ils ont choisi d'utiliser un véhicule banalisé de marque Toyota V8 blindé vitre fumé qu'ils auraient pris en location donc on a là un sixième indice très grave voici des gens qui prétendent être des militaires français de la légion française mais délégués à la MINUSCA et qui se promènent dans Bangui avec des véhicules avec un véhicule rempli d'armes de guerre et un véhicule qui n'est pas estampillé MINUSCA donc qui se promènent en catimini en catimini avec un véhicule civil blindé à l'intérieur du territoire de la République centrafricaine sans l'autorisation de l'État mais un leur position est une faute deux la distance à laquelle ils se trouvent du cortège présidentiel avec des armes non contrôlées est une faute trois le véhicule qu'ils utilisent pour se dissimuler est un véhicule utilisé de manière frauduleuse sur le sol centrafricain c'est un véhicule de mercenaire c'est un comportement de mercenaire et on a trouvé dans ce véhicule des moyens suffisants qui auraient pu permettre d'atteindre physiquement le cortège du président centrafricain et le président centrafricain lui-même car les armes sont décrites et ça ce sont des faits ils n'ont pas été inventés par la gendarmerie centrafricaine ils ont quatre pistolets automatiques il faut autant de pistolets automatiques pour protéger le commandant français de la minusca dix chargeurs trois hk 416 avec 15 chargeurs il faut tout ça pour protéger un seul homme qui s'en va juste prendre son avion qui menace le commandant français de la minusca à Bangui il faut une arme collective il y avait une arme collective mini-mitrailleuse avec quatre boîtiers tout ça c'était seulement pour accompagner quelqu'un qui va monter dans l'avion des grenades offensives ça c'était pour accompagner quelqu'un qui va dans Air France tout ça donc le communiqué centrafricain nous donne toutes les raisons pour lesquelles une arrestation en bonne et due forme était nécessaire et les raisons pour lesquelles une procédure judiciaire est légitime contre ces personnes alors il appartient aux juristes de bien qualifier ce qui s'est fait mais il y a au minimum mis en danger de la vie d'autrui abus de pouvoir ils n'avaient pas à être là et notamment à utiliser un véhicule civil alors qu'ils prétendent être membre de la mission des Nations Unies circulation frauduleuse d'armes de guerre lourdes détention frauduleuse d'armes de guerre lourdes sans l'autorisation de l'état centrafricain dans un véhicule non autorisé pour cela sur le sol centrafricain et risque risque fort grave que ceci soit des préparatifs d'assassinat des préparatifs de violences graves tragiques de violences létales contre des personnes sur le sol centrafricain parce que tout cet arsenal qu'on a trouvé dans la voiture mais ça ne vous rappelle pas quelqu'un ça ne vous rappelle pas un autre ancien légionnaire qui a été arrêté là à Bangui et qui normalement doit être en prison est-ce qu'il n'était pas armé de la même façon vous vous souvenez du légionnaire qui a été arrêté il y a un an à Bangui rappelez-moi son nom son nom m'est même sorti de l'esprit mes chers amis rappelez-moi le nom du légionnaire qui a été arrêté voilà Quignolo Juan Rémi Quignolo son nom ça ne vous rappelle pas ça ne vous rappelle pas le dispositif de Quignolo donc alors maintenant je dois donner mon appréciation de la thèse centrafricaine quand je lis quand je lis le communiqué du procureur du centre Afrique je ne vois pas comment ces militaires peuvent s'en sortir sans une condamnation je recommence ils ont nécessairement commis de graves infractions 1. par leur position dans l'enceinte de l'aéroport 2. par la distance grave et alarmante qu'il y a entre leur position et le cortège du président centrafricain 3. par la détention d'armes de guerre lourdes dans leur véhicule susceptibles de donner la mort 4. par la dissimulation de leur présence en utilisant un véhicule civil alors qu'ils sont supposés appartenir à une soi-disant mission internationale onusienne 4. et puis 5. par la disproportion des moyens de guerre détenus dans le véhicule par rapport à la protection d'une personnalité qui plus est qui n'est pas menacée explicitement en centre Afrique et qui peut bénéficier d'une protection beaucoup plus discrète laquelle personnalité même n'était plus là parce que leur présence à cet endroit n'était plus justifié par rien le général Marche Noir en question n'était plus là et eux ils étaient encore là qu'attendait-il qui attendait-il je dis à mon âme et conscience que les autorités centrafricaines ont tout à fait raison d'ouvrir une procédure judiciaire contre ces personnes et que des juristes bien plus qualifiés que moi n'auront aucun mal à décrire les infractions constituées par ces personnes des infractions qui peuvent aller jusqu'à l'atteinte à la sûreté de l'état centrafricain alors cela ne m'étonnerait pas parce que ça ne serait pas la première fois et pour ma part et je conclue là-dessus voici plusieurs années que nous disons au président centrafricain de choisir et de rester fermement dans le chemin de l'émancipation du centre Afrique voici plusieurs années que nous lui disons qu'il ne peut pas avoir pris la décision géopolitique de 2017 en prenant une alliance géopolitique forte avec la Russie à Sotie et espérer qu'il fera l'objet des flatteries et des caresses de l'ancienne puissance coloniale de la puissance française voici plusieurs années que nous lui disons qu'il ne s'en sortira pas en essayant de satisfaire tout le monde la France Afrique ne pardonne rien aux Africains qui refusent de se soumettre à son diktat la France Afrique ne pardonne rien aux Africains qui décident d'être libres Thouadéra Faustien-Archange le président centrafricain a décidé en signant les accords de défense et de coopération privilégiés avec la Russie de libérer le centre Afrique mais moi Franklin Yamsi ou à Cameroun j'ai le sentiment certains jours qu'il s'oublie le président Thouadéra a tendance à s'oublier un jour on le voit se rapprocher du vassal en chef de la France Afrique Alassane Draman Ouatera on ne sait quel conseil il peut obtenir de ce serpent vénimeux de Ouatera d'autres jours on le voit essayer de flatter la puissance française en espérant qu'elle va lui lâcher les ronds lâcher les financements lui permettre de faire fonctionner l'état centrafricain à l'ancienne c'est à dire avec la monnaie néocoloniale du CFA et puis d'autres jours quand il découvre que la puissance française ne lui a pas pardonné on le voit s'aligner fermement aux côtés de son allié russe pour avancer c'est ce que nous appelons dans mon pays natal au Cameroun la danse Bafia mes frères Bafia ont une danse qui consiste à dandiner on avance on recule c'est ce qu'on appelle chez nous aussi à Abidjan dans la danse le blé trois pas en avant deux pas en arrière voilà ce que fait mon frère le président Touadéra nous le sentons hésitant dans toutes les étapes de la réalisation de l'émancipation centrafricaine parce qu'il y a encore dans sa tête l'idée qu'à Paris il peut avoir au sommet de l'état français quelqu'un qui lui pardonnera le pas de 2017 à Sotie en ce 23 février 2022 je voudrais le dire solennellement clairement et hautement au président Touadéra si vous rêvez que la France-Afrique puisse vous adouber puisse vous pardonner puisse vous couvrir si vous rêvez que la France-Afrique puisse vous faire le moindre cadeau président je suis désolé ça veut dire que vous êtes perdu et la lutte centrafricaine risque d'être retardée mais si vous avez clairement compris que le chemin que vous avez pris courageusement dans les pas de Barthélémy Boganda pour le peuple centrafricain c'est le chemin de la vraie souveraineté le chemin de la vraie indépendance président arrêtez de tergiverser arrêtez de nous nommer des premiers ministres insignifiants des premiers ministres illisibles comme Dondra et je ne sais même pas si le premier ministre Moloa qui est arrivé va être signifiant parce que lui-même brille par son absence depuis qu'il a été nommé au front des questions fondamentales votre gouvernement ressemble à un gouvernail mou dont on ne sent même pas l'orientation président et moi il m'est facile de le dire puisque je n'ai pas de parti pris je n'ai pas d'intérêt particulier dans l'affaire centrafricaine je vous dis ce que nous voyons par l'observation par l'analyse votre politique n'est pas claire parce que vous voulez à la fois contenter la puissance néocoloniale française et quand même conserver votre alliance géopolitique et stratégique forte avec la Russie ça ne marchera pas comme ça comme le disait l'ancien ministre ivoirien Balakreta un pied dedans un pied dehors c'est dehors président président chers collègues un pied dedans un pied dehors dans cette affaire de France-Afrique c'est dedans c'est dedans pour ceux qui ne sont pas avec la France-Afrique et c'est dehors pour ceux qui sont avec la France-Afrique si vous avez un pied dedans et un pied dehors sachez que les gens de la France-Afrique ne vous pardonneront pas votre pied dehors et sachez que les gens qui combattent la France-Afrique ne vous pardonneront pas non plus votre pied qui est dedans donc vous serez écartelés c'est un supplice terrible l'écartèlement vous êtes l'objet de nombreuses tentatives et de nombreux plans d'assassinat ourdis par la France-Afrique et vous n'êtes pas le dernier à le savoir mais vous continuez à croire je ne sais pas que le hasard vous protégera non président vous êtes un grand mathématicien vous êtes sans doute un grand topographe et un grand stratège mais nous de l'Afrique de liberté nous intellectuels impliqués dans la lutte d'émancipation africaine nous avons l'impression que vous vous négligez un peu et que parfois vous ignorez ce que vous représentez pour le peuple centrafricain et pour l'Afrique un espoir immense est placé en vous président donc s'il vous plaît prenez maintenant toutes les précautions pour que votre sécurité soit encore plus renforcée président vous n'avez pas le droit de vous laisser tuer nous ne voulons pas que le président Toadera se laisse tuer par naïveté par négligence ou par complaisance nous ne voulons pas de cela normalement le périmètre dans lequel le président Toadera doit passer devrait faire l'objet d'une sécurité tel que le véhicule des soi-disant escorteurs de marche noire n'aurait pas dû se trouver à cet endroit il n'aurait même pas pu avancer jusqu'à cet endroit dans un système de sécurité dans un dispositif sérieux donc nous demandons au président Toadera si lui ne sait pas à quoi sa vie nous sert nous africains nous peuples centrafricains nous peuples africains nous savons à quoi la vie de monsieur Foster quand je Toadera nous sert et nous lui interdisons de négliger sa vie par complaisance par hésitation et de négliger ainsi par là la vie du peuple centrafricain qui est suspendu à son engagement le peuple centrafricain qui est debout parce que son président est debout parce que son gouvernement est debout parce que son parlement est debout parce que sa diaspora est debout ne laissez pas le souffler de cette énergie retombée président restez debout et continuez la marche c'est ce message c'est ce message que je voulais donner et dire au président Toadera comment l'observation l'opinion internationale africaine cultivée avisée et vigilante voit ces hésitations nous attendons la monnaie centrafricaine président et non pas des demandes de financement à Paris nous attendons le renforcement de la sécurité présidentielle vous devez avoir une division présidentielle qui est une division de choc le centre afrique a les moyens de vous payer la meilleure garde présidentielle de tous les temps centrafricains et vous la méritez nous attendons un gouvernement d'émancipation pas un gouvernement djaurien un gouvernement flottant hésitant machin ces mots non voilà pourquoi dans votre gouvernement depuis que Firmin Grébada et Marie-Noël Koyara sont partis l'Afrique et le peuple centrafricain ne vibrent que qu'en parle Sylvie Baipotemon c'est elle qui est restée la saveur la saveur du peuple la saveur de l'Afrique dans votre gouvernement donc président arrêtez de nous faire une politique floue confuse arrêtez d'hésiter président vous avez engagé la marche faites comme Soguel Kokala Maïga et Assimi Goïta à l'autre bout de la diagonale mystique il faut assumer président c'est trop tard ils ne vous aimeront plus jamais moi même qui suis là qui vous parle depuis la France cette élite politique française là ne m'aimera plus jamais d'ailleurs elle ne m'a jamais aimé et je n'ai jamais sollicité son amour la liberté est un choix la dignité est un choix c'est un choix c'est une décision historique et on marche dans sa décision jusqu'à la fin de notre séjour dans le monde président c'est le cri d'un fils de l'Afrique d'un fils du centre-Afrique qui vous aime parce que vous aimez le peuple centre-africain entendez ce cri président car ce cri c'est le cri de tous mes amis ils sont maintenant près de 4000 en direct dans cette émission et qui vont diffuser cette émission c'est le cri du peuple centre-africain profond veillez sur vous président s'il vous plaît veillez sur vous on a besoin de vous comment pouvez-vous avoir un dispositif de sécurité où il y a des individus armés qui sont à 30 mètres de votre véhicule 30 mètres alors que vous savez la gravité des questions que vous traitez ce que vous représentez comme espoir pour le pays non 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 je voulais vraiment parler dans cette émission avec mes tripes au président Toadera à l'ensemble des membres du gouvernement centrafricain au peuple centrafricain parler au président Toadera dites lui quand vous n'êtes pas d'accord moi je ne suis pas de ces intellectuels africains qui passent leur temps à flatter les pouvoirs les pouvoirs que j'aime je les critique aussi j'ai vu des gens qui se sont amusés quand le président Assimi Goïta m'a reçu l'autre jour au Mali à ressortir une vidéo dans laquelle je le critiquais quand il a offert des moutons à Ouattara mais honnêtement entre le président Assimi Goïta et moi qui a eu raison à propos de Ouattara est-ce que je n'avais pas raison de critiquer le fait qu'il pensait que Ouattara allait l'aider j'avais raison et c'est ça le courage intellectuel et le président Assimi Goïta le colonel Assimi Goïta savait mes critiques avant de me recevoir il connait mes conférences il savait ce que je lui avais reproché et il a eu le fair play la hauteur le courage de la vérité de me recevoir donc quand je critique le président Touadera alors même que je l'aime parce qu'il aime le peuple centrafricain je suis convaincu que je lui rends le meilleur des services si un jour il m'arrivait d'exercer le pouvoir et que vous me voyez louvoyer par rapport à des valeurs que j'ai défendues critiquez-moi critiquez-moi démontrez-moi que c'est pas tout à fait cela ce que je vous fais espérer c'est ça ce qu'on appelle le paradoxe d'Ulysse dans le mythe grec Ulysse voyageait et il connaissait son faible pour les femmes il était sur un navire et il se préparait à aller mener une guerre pour libérer sa patrie sachant son faible pour les femmes il savait que les démons se déguisaient en femmes en fées en ondines pour venir le flatter et l'inviter à coucher avec elles et c'est ainsi qu'il risquerait d'être tué Ulysse demanda selon le mythe grec Ulysse demanda à ses compagnons de le ligoter sur le mât du navire pendant tout le temps du voyage pour qu'il ne soit pas tenté de céder au muse et qu'il arrive et qu'il mène le combat pour son peuple ses compagnons le ligotèrent correctement or c'est quoi ce ligotage ce ligotage c'est la critique la critique positive la critique utile nos dirigeants que nous aimons s'ils font quelque chose qui n'est pas bon critiquons par amour critiquons et rappelons-leur le bon chemin qu'ils nous ont eux-mêmes montré et qui nous a amené à être inspirés de les soutenir voilà la vraie solidarité vive le peuple centrafricain vive le président Faustin Arcange Touadéra et son gouvernement que j'appelle à retrouver la ligne de combat que nous vîmes quand Grébada firma quand Marie-Noël Koyara Sylvie Baipotemo étaient les trois grands mousquetaires de cette équipe nous voulons retrouver le gouvernement centrafricain tout feu tout flamme et nous voulons que le peuple centrafricain continue sa marche car nous avons besoin de la liberté du centre-Afrique pour réaliser la liberté de l'Afrique voilà mes amis bonne journée à tous likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire merci